Je m'excuse d'emblée à tout le monde sur un point. Aujourd'hui, je suis à la salle d'opération, alors ce n'est pas impossible que j'aie des appels pendant la session. J'ai essayé de minimiser ça au maximum, mais on va essayer de gérer ça si jamais ça se présente. Je vais vous parler des tumeurs cérébrales, mais surtout des tumeurs gliales. Souvent, on va parler des gliomes. Quand on va parler des patients et de la famille de gliomes, les gens ont tendance à considérer qu'il s'agit d'une famille relativement homogène de lésions. Si vous regardez la dernière classification du World Health Organization, on voit que les gliomes, c'est une grande, grande famille de tumeurs, puis que cette famille-là recoupe différents diagnostics. Nous, ce qu'on va parler dans la session, je vais vous parler brièvement des gliomes de bas grade parce que j'ai un ou deux messages vraiment importants à vous livrer là-dessus. Puis par la suite, on va consacrer le groupe de la session au gliome malin, donc au gliome qu'on considère comme étant des tumeurs plus agressifs. Alors les gliomes de bas grade, bon, c'est des gliomes qui classiquement vont être classés grade 2 dans l'Organisation mondiale de la santé. Puis un message fondamental ici, c'est que gliome de bas grade ne veut pas dire tumeur bénigne. Ce n'est pas la même chose. Pourquoi ce n'est pas la même chose? Parce que malheureusement, la plupart des gliomes de bas grade vont avoir tendance à récidiver et vont avoir tendance à subir une transformation maligne lorsqu'ils récidivent. Les gliomes de bas grade qu'on voit nous en clinique, c'est des tumeurs qui sont d'origine astrocytère, donc des astrocytons, d'origine oligo-dendrogliale, donc des oligo-dendrogliomes, ou un mixte de ces deux populations tumorales-là, donc des oligo-astrocytons. La présentation clinique, c'est un point qui est important à discuter parce que ça a beaucoup changé au cours des 15-20 dernières années. Alors que jadis, on attrapait les gliomes de bas grade tardivement dans le processus pathologique. Maintenant, depuis que l'imagerie est répandue et facilement disponible, on attrape ces patients-là souvent très tôt dans le processus. On va faire des résonances magnétiques ou des tomographies axiaires de la tête pour toutes sortes de symptômes non reliés. Vous savez que pour des maux de tête, il faut faire 100 d'imagerie cérébrale pour trouver une pathologie, donc on image beaucoup, beaucoup de gens et malheureusement, il arrive qu'on trouve d'un peu à fait fortuit des gliomes de bas grade. Donc la trouvaille fortuite, c'est une manière assez fréquente maintenant de trouver des gliomes de bas grade. L'autre manière fréquente, c'est lors d'une crise d'épilepsie. Donc une crise d'épilepsie, des nouveaux, chez un jeune adulte, qui évidemment jamais convulsé dans le passé, jusqu'à preuve du contraire, il faut éliminer la présence d'un gliome de bas grade. Puis l'autre mode de présentation, c'est lors d'une atteinte focale. Vous avez ici une image tout à fait classique d'un gliome de bas grade. Vous avez une résonance magnétique en pondération T1 avec contraste ici et puis en pondération FLARE. Vous voyez une infiltration tissulaire de la circonvolution frontale inférieure à gauche. Vous êtes familier avec le fait que tout ce qu'on voit à droite sur l'écran est en fait à gauche sur la résonance magnétique. Et puis dans ce cas-ci, c'était un oligo d'androgliome de bas grade. Donc il y a plusieurs facteurs pronostiques pour ces tumeurs-là qui sont vraiment importants. Il y a les gens de UCSF qui ont mis sur pied un score pronostique qui recoupe les 5 items qui sont énumérés ici. Donc une âge supérieure à 40 ans. Est-ce que vous voyez ma présentation? Pas encore. Là je vois l'écran et je vois la présentation. Alors c'était ici. Ok, on reprend donc. Alors ça c'est un gliome de bas grade classique. Je ne sais pas si vous aviez entendu ça, cette explication-là. Mais ici, c'est une résonance magnétique en pondération T1 avec contraste. Puis on voit, bon, la lésion, évidemment, on est au niveau du gyrus frontal inférieur. Puis on voit bien que sur le T1 contrasté et sur le FLIR, on voit cette lésion-là qui est un oligo d'androgliome de bas grade. Je vais peut-être juste mentionner que du point de vue pronostique, les gens de UCSF ont établi un score qui est présenté ici. À chacun des points que vous voyez, c'est un point au score. Et plus le score est élevé, moins c'est bon pour le pronostic du patient. Donc plus le patient est âgé, s'il se présente avec des convulsions, plus le volume de la tumeur est importante, moins bon est le grade de Karnowski ou le statut fonctionnel du patient. Et si on est en face d'une histologie astrocytare, le devenir du patient s'enverra affecté. Donc c'est un peu les facteurs pronostiques qu'on peut utiliser lorsqu'on est en présence d'un gliome de bas grade. Tout ça va éventuellement changer. On sait maintenant que le diagnostic moléculaire est en train de faire son entrée en pratique clinique. Bien qu'il y ait différents marqueurs moléculaires qui sont utilisés, pour l'instant, dans les gliomes de bas grade, le plus important demeure la codéletion 1P19Q. Donc la codéletion 1P19Q, lorsqu'on retrouve ce marqueur génétique-là, prédit classiquement une bonne réponse à la chimiothérapie. Mais par la suite, on s'est aperçu que ça prédisait aussi une bonne réponse à la radiothérapie. Et ultimement, une bonne réponse tout court. Donc nous, on s'est demandé, ça c'est un papier qu'on a publié en 2009, on s'est demandé si le marqueur 1P19Q ne devrait pas être plutôt un marqueur diagnostique des tumeurs oligo-dendrogliales qui, on le sait, ont nettement un meilleur pronostic qu'une tumeur astrocytère. Dans nos mains à nous, à Sherbrooke, ça c'est une petite série de patients, à peine une vingtaine de patients, mais ce qu'on remarquait, c'est que ce qui était le plus significatif pour prédire le devenir du patient, c'était la délétion 1P19Q. Et ça, c'était plus important que le diagnostic histopathologique. Donc le message que je voulais passer pour les glumes de bas grade, il est résumé sur cette diapo-là, ça c'est fondamental. Si jadis c'était acceptable de suivre les glumes de bas grade jusqu'à la progression, c'est-à-dire si jadis, lorsqu'on faisait le diagnostic, on pouvait surseoir sur les traitements, s'asseoir là-dessus et suivre le patient, bien maintenant c'est plus acceptable. Les dernières études ont clairement démontré que le patient bénéficie d'une chirurgie précoce. La chirurgie précoce va augmenter l'intervalle de progression 20, va augmenter la survie moyenne et la survie sans progression. Donc maintenant, il faut les opérer dès le diagnostic, ces patients-là. Il faut tenter une étude, une résection maximale autant que possible. Cependant, si ce n'est pas possible, partiel sera préférable à une biopsie. L'autre chose, c'est qu'une fois que la résection est faite, surtout en présence d'une bonne étendue de résection, bien on est maintenant justifié d'attendre avant de déployer un traitement adjuvant de type radio ou chimiothérapie. Donc on suit les patients et tant qu'il n'y a pas de progression, on leur épargne un traitement. Sur cette diapo-là, qui vient d'un article publié en 2008 dans Journal of Clinical Oncology, vous pouvez voir qu'à mesure qu'on avance dans l'étendue de la résection, donc en rouge vous avez moins de 40%, en gris 41% à 89%, en bleu 90% à 99% et finalement en jaune une résection complète. Vous voyez que la courbe de survie est modulée en fonction de l'étendue de résection. Ça, ça a pour implication évidemment que plus on enlève de la tumeur, mieux. Mais ça a aussi pour implication qu'une résection partielle à 50% va quand même être préférable que juste une biopsie. Bon, maintenant on délaisse les gliomes de bas grade et on va s'attaquer aux gliomes de haut grade qui vont constituer l'essentiel de la présentation. Alors vous avez ici un glioblastone de la région meséale temporale. Vous avez une résonance magnétique pondération T1 avec rossement de contraste. Vous voyez l'image classique du rossement en anneaux avec l'édème vasogénique très important, donc l'hyposignal T1, l'hypersignal au flé ici. Puis notez la compression qui s'exerce au niveau du tronc cérébral. Dans les gliomes anaplasiques, c'est des tumeurs qu'on va classer dans le WHO en grade 3 puis en grade 4 pour le glioblastone multiforme. Dans les grades 3, il y a vraiment deux grandes sous-classes. Il y a d'abord la classe des oligos d'androgliomes anaplasiques, donc des tumeurs qui sont des oligos d'androgliomes purs, dont la survie médiane, comme vous pouvez l'apprécier ici, est de 67 mois. Et vous avez les tumeurs mixtes ou les oligos astrocytomes regroupés avec les astrocytomes anaplasiques qui eux vont avoir une survie médiane qui s'apparente à 28 mois, qui est évidemment beaucoup plus courte que le groupe précédent. Donc une tumeur oligo-dandroglial qui est porteur de l'olique 2 comme marqueur, c'est une tumeur qui est en général clairement de meilleurs pronostics. Finalement, il y a évidemment le glioblastone multiforme, la tumeur de grade 4, qui est la tumeur qu'on rencontre malheureusement le plus souvent chez l'adulte quand on parle de gliome. Bon, ici le mot multiforme est vraiment important. Il y a deux implications. Une implication historique, c'est multiforme veut dire hétérogénéité dans la population cellulaire. C'est-à-dire que si vous regardez au microscope ces tumeurs-là, vous allez voir que les cellules ont des apparences bien différentes. Les régions de la tumeur changent, ont une apparence différente au niveau de la cytoarchitecture. Mais le mot multiforme a aussi une autre signification, c'est une signification clinique. Il s'agit de voir 20 patients qui ont des glioblastomes pour comprendre qu'il n'y en a pas un qui va avoir le même processus, si vous voulez, ou la même réponse au traitement. Il y a des patients qui vont survivre plusieurs années alors qu'il y a des patients qui vont décider après quelques mois. Donc le glioblastome multiforme, c'est une maladie hétérogène qu'un jour on classera autrement que juste sur un diagnostic histopathologique qui est à l'heure actuelle bien imparfait. On présume que ces tumeurs-là originent des cellules astrocytaires. En parlant de classification moléculaire, je cite cet article-là juste pour vous en donner un exemple. Donc ce que ces auteurs-là ont fait, ils ont analysé tout un panel de patients porteurs de glioblastomes multiformes et ils ont en fait cherché pour des liens au niveau de certains gènes. Vous voyez les gènes principaux qui ont été étudiés ici et à l'aide de l'expression de ces gènes-là, on a classé les glioblastomes en quatre sous-classes. Donc un type proneural, neural, un type dit classique et un type mésenchymateux. Et issu de cette classification-là, ce qu'on a constaté, c'est que le devenir des patients était très variable. Surtout qu'une thérapie très intense était bénéfique, surtout aux patients qui avaient le type classique ou le type neural, alors que pour les deux autres populations de patients, c'était peu utile de les traiter de manière agressive. Donc un jour, les diagnostics moléculaires, lorsque vont être bien établis, vont nous aider à orienter non seulement le traitement du patient, mais aussi prédire son pronostique. Donc un message important à retenir, c'est que les gliomes de bas, mais surtout de haut grade, sont extraordinairement instables du point de vue génétique et ont des anomalies génétiques très variables. Je vais juste vous montrer ici un exemple. C'est un astrocytome de grade 3. En vert, vous avez les copies supplémentaires des gènes, alors qu'en rouge, vous avez des pertes. Vous voyez ici sur cet échantillon-là qu'il y a plusieurs gènes qui sont affligés, surtout de pertes dans ce cas-ci, certains gains aussi en vert. Donc malheureusement, lorsqu'on trace un profil de ces tumeurs-là, entre chaque patient, souvent, on va retrouver un profil différent, et même entre des cellules différentes d'une même tumeur. Alors ça montre vraiment l'instabilité génétique au sein de ces tumeurs. Donc les tumeurs astrocytaires, ma ligne, une de leurs plus grandes caractéristiques, c'est leur potentiel de migration. Si vous regardez ces cellules-là, et là je ne peux pas, à cause du web-éminar, mettre de film, mais je vais vous montrer des photos. Mais si vous voyez vraiment, si vous regardez ces tumeurs-là en détail, on constate que ces tumeurs-là vont infiltrer le cerveau, puis vont infiltrer selon des voies vraiment préférentielles. Ces cellules-là vont suivre les axones myélinisées, la membrane basale vasculaire, et les régions sous-épendimaires. L'autre chose, c'est que plus une tumeur va avoir une histologie agressive, plus les cellules de la constituante vont avoir un potentiel de migration élevé. Vous voyez ici glioblastone, tumeur mix, astro-anaplasique, gliome de Bagram et la gli. Vous voyez le potentiel de migration sur ce graphique-là. Ça, c'est un exemple, je ne sais pas si le film va passer, mais c'est un sphéroïne qu'on a fait dans le laboratoire, qu'on a filmé sur trois jours, pour vous montrer en périphérie toutes ces petites cellules-là qui miment, et qui a un gel, qui est un gel qui mime, si vous voulez, la parenchyme cérébrale. Bon, ici vous avez une tumeur, en autre résonance magnétique, pondération T1 avec contraste, et vous voyez évidemment le contour de la tumeur qui semble relativement précis. Malheureusement, le potentiel de migration qu'on mentionnait tout à l'heure fait que dans ces régions-là, ces régions hypointenses-là, à la résonance magnétique, on sait qu'il y a aussi des cellules tumorales. C'est des images qui viennent du laboratoire, qui sont extraits finalement de coupes histologiques chez un animal qu'on a implanté avec notre modèle de tumeur. Et vous voyez ici que la manière, on est à l'interface entre la tumeur de ce côté-ci et le parenchyme cérébral normal, la manière d'infiltrer se fait via des espèces de processus de digitation qui vont graduellement migrer le long des voies de la matière blanche et infiltrer le cerveau, et souvent venir se déposer le long des vaisseaux sanguins. Donc il va y avoir, on appelle ça en anglais le clustering périvasculaire, une accumulation autour des vaisseaux sanguins, autour de la paroi des vaisseaux sanguins de cellules tumorales. C'est une autre série de photos qui viennent du laboratoire où vous voyez un sphéroïde qu'on a tout simplement déposé, un sphéroïde tumorale qu'on a déposé dans un gel et on l'a laissé pousser sur 72 heures. Et vous voyez la manière avec laquelle le sphéroïde graduellement pousse, mais aussi envahit avec des digitations et des fronts de migration ici des cellules gliales. Certaines de ces cellules-là peuvent se détacher et aller fonder des nodules à distance. Cliniquement, comment ça se traduit tout ça? Ça se traduit de la manière suivante. Vous avez ce patient-ci qui a une tumorale qui est située ici dans l'insula, on traite, et qui éventuellement progresse. Et quand vous voyez la progression, ce n'est pas une progression locale qui l'a fait ce patient-là, c'est en fait vraiment une progression à distance, où malheureusement, les cellules, grâce à leur potentiel d'immigration extrême, ont envahi l'autre hémisphère. Et vous devinez que ce patient-là, avec une infiltration comme ça, bi-hémisphérique, il y a des atteintes cognitives très sévères. Alors quand on voit une tumeur comme ça, et qu'on est tenté de dire que ce qu'on voit en blanc ici, qui représente le produit de contraste, que vous voyez apparaître en bleu maintenant, et la tumeur, on sait que c'est erroné. On sait qu'au pourtour de cette région-là, dans la zone rouge maintenant ici, il y a des cellules tumorales qui ont infiltré le tissu cérébral. Puis ça, ça se traduit de la manière suivante, c'est quand nous on fait une chirurgie, puis on va enlever le nodule principal de la tumeur, on est capable d'enlever le nodule principal de la tumeur, mais malheureusement, ce qui reste en fait comme cellule au pourtour, en microscopie, nous on n'est pas capable de l'avoir en macroscopie, et donc on n'est pas capable d'y toucher et d'intervenir là-dessus. Tous ces cellules-là ici que vous voyez qui vont migrer, comme on le disait, le long de voie préférentielle, comme la matière blanche, bien, elle reste derrière. Bon, si on s'attaque maintenant, quand ces patients-là se présentent, la première à laquelle on est confronté, c'est l'effet de masse. L'effet de masse est souvent relié à l'édème. Il y a la tumeur que vous voyez en blanc ici, l'édème qui est cette espèce de tâche noire-hôte-là, qui contient aussi, comme on l'a mentionné, de l'infiltration tumorale, mais qui est en grande partie constituée d'édème vasogénique, c'est-à-dire que c'est les vaisseaux sanguins autour de la tumeur qui sont trop perméables et qui vont laisser couler du plasma sanguin. Donc la manière facile de rouler ça, c'est en donnant un traitement symptomatique à base de stéroïdes. Le fameux décadron. Donc ce que le décadron va faire, il va diminuer l'édème vasogénique. C'est clair qu'il améliore la survie, il diminue les symptômes neurologiques des patients. Le seul mot que j'aimerais laisser, c'est qu'il faut adapter la recette pour chaque patient. Nous, on va souvent avoir des patients qui nous sont référés, qui se sont fait prescrire des recettes classiques qui sont marquées dans les livres, c'est-à-dire 4 mg 4 fois par jour. Ce n'est souvent pas nécessaire d'aller à des doses aussi élevées. Si on y va, c'est important d'adapter, puis de prescrire un sevrage qui va être graduel, mais qui va être assez précoce selon la condition du patient, pour éviter les effets secondaires du décadron. Les effets secondaires du décadron, comme vous le savez, sont très, très importants. En fait, ça nous arrive malheureusement d'hospitaliser des patients non pas à cause de la tumeur, mais à cause des effets secondaires du décadron. Donc ce que ça va produire, c'est un gain pondéral important. Une myopathie proximale, surtout des membres inférieurs, mais aussi des membres supérieurs. Moi, je me rappelle d'un patient, entre autres, qu'on a admis parce qu'il n'était plus capable de marcher à cause d'une atrophie importante au niveau des quads. Ça va provoquer un diabète induit, une fragilité cutanée, de l'insomnie, des tremblements, des psychoses même chez certains patients. Donc ultimement, le décadron, à court ou moyen terme, ça va produire des atteintes dans la qualité de vie des patients. Donc c'est paradoxal. D'un côté, on dit que ça augmente la survie, mais de l'autre, ça nuit clairement à la qualité de vie. Qui plus est, c'est clairement que le décadron va diminuer la livraison efficace de la chimiothérapie au niveau du système d'ambiance. Ultimement, ça va même nuer. Heureusement, on n'a pas de substance. Donc une fois qu'on a notre patient qui a contrôlé l'édème vasogénique, on ne donne pas d'anticonvulsivant, à moins que le patient ait convulsé. Les études sont très claires là-dessus. Encore une fois, il y a des gens qui ont tendance à débuter des anticonvulsivants de manière standard. Or, lorsque le patient n'est pas symptomatique, ce n'est pas utile de le faire. C'est même nuisible. Ça va produire des atteintes cognitives auprès des patients. Et la prochaine étape, c'est une chirurgie précoce. Donc, il faut les opérer rapidement. Il faut essayer de maximiser l'étendue de la résection. La chirurgie est fondamentale pour fournir un diagnostic histopathologique. Mais maintenant, pour aider à travailler sur un diagnostic moléculaire. La cytoréduction, c'est-à-dire le fait d'enlever le plus de cellules tumorales possibles, va favoriser le traitement adjuvant. Ça, c'est un petit papier qu'on a publié l'année dernière dans le Canadian Journal of Neurosciences. Le titre était « Does extent of resection impact survival in patients bearing glioblastoma? » Il y a eu de nombreux papiers publiés sur la question. Nous, notre étude, qui est une petite étude, qui recoupait environ 120 patients, est intéressante parce que la méthodologie était très, très stricte. Et on a procédé vraiment à des études volumétriques. Ce qu'on a démontré avec nos études volumétriques, c'est qu'encore une fois, en voyant une gradation dans la survie, si vous regardez le tableau 2 ici à droite, vous voyez que les patients qui n'ont eu que des biopsies avaient une survie médiane de 120 jours. C'est 4 mois, ça. Puis à mesure qu'on avance dans le pourcentage de resection, on maximise vraiment la survie lorsqu'on atteint 90% et plus de resection, où là, nos patients avaient une médiane de survie de 519 jours, ce qui est quand même important. Pardon. Si vous faites un espèce de palier à 90%, vous voyez que les patients, pour qui on avait une resection de plus de 90%, avaient une survie médiane à 520 jours, alors que ceux qui étaient en bas de 90% avaient une médiane de survie de 225 jours. Donc, évidemment, plus on enlève de la tumeur, mieux c'est aussi. Donc, salle d'opération classique avec l'équipement habituel, le microscope, la neuronavigation, l'échographie qui est en arrière ici, qu'on ne voit pas très vite. Et ces technologies-là, qui ont été introduites au fil des ans, depuis environ 20 ou 30 ans, ont vraiment changé le devenir du patient. Ça nous permet de prendre des tumeurs qui ressemblent à ça, qui sont situées dans une région qui est vraiment éloquente, près de l'air de verniker du langage, qui est inversé là-dessus. Donc, ça c'est à gauche, dans l'hémisphère du patient. Et permettre une resection vraiment, en utilisant une approche bien concertée, si vous voulez, permettre une resection vraiment complète de la tumeur. Vous voyez ici le tissu cicatriciel post-resection, le petit segment résiduel. Donc, vraiment toute cette technologie-là, que sont le microscope, la neuronavigation et l'ultrason nous ont vraiment permis de mieux servir les patients. Cependant, un autre message que je voulais vous donner, on peut aller plus loin que ça. On peut aller plus loin que ça. Dans les derniers 15 ans, environ, depuis la vénance magnétique fonctionnelle, on a revu un peu le fonctionnement. il y a eu beaucoup d'avancées en neurosciences. Puis maintenant, on considère le cerveau comme étant un organe fonctionnant avec de multiples réseaux en parallèle qui sont interconnectés. On appelle ça l'odotopie cérébrale. On parle d'organisation dynamique du système nerveux central. Et ce qu'on veut dire par là, c'est que ces réseaux-là sont en remodelage constant. Donc, on oublie un peu le concept classique qui est localisationniste, à savoir une région X, midi, telle fonction, puis c'est comme ça, puis ça va demeurer comme ça. On va plutôt adapter une vision dynamique qui est basée sur ces réseaux fonctionnels-là. Et le corollaire, lorsqu'on traite des petites tumeurs... Ok, je suis désolé, on dirait que c'est encore lâché. Bon, désolé tout le monde pour le réseau. En fait, ce que j'allais dire, c'est que nous, maintenant, on ne peut plus se baser seulement sur l'anatomie pour opérer nos patients. Il faut se baser aussi sur la fonction. Puis la fonction, on ne la connaît pas. Il faut essayer de la préciser. Ce n'est pas quelque chose qui est standard d'un patient à l'autre. Les réseaux vont être modifiés, vont être individuels. Puis il faut essayer de la comprendre, cette fonction-là. Pour ce faire, on va utiliser différents outils. L'outil le plus facile qu'on peut utiliser, c'est la résonance magnétique fonctionnelle. La résonance magnétique fonctionnelle, ça nous permet, en mettant un patient dans la résonance magnétique, de lui faire accomplir une tâche précise et de regarder dans quelle région de son cerveau il va y avoir, de manière préférentielle, une dilatation des vaisseaux sanguins en utilisant un signal qu'on appelle le BOLD. Et bon, tout ça, ce sont des mathématiques et de la physique. Il faut faire évidemment des statistiques là-dessus parce qu'il y a beaucoup d'activités de base au niveau du cerveau. Il faut voir quelles sont les régions qu'on va réussir à évoquer en accomplissant une tâche précise. Vous avez l'exemple ici d'une patiente qui avait une lésion gliale vraiment à la région pariétale. Et lorsqu'on a activé pour la fonction de la jambe, vous voyez que le virus moteur s'activait juste devant la tumeur. Et là, on a fait une chirurgie, on a ôté cette tumeur-là. Et lorsqu'on est arrivé pour enlever la portion la plus antérieure, là, on a utilisé une autre technique qu'on appelle la stimulation corticale qui nous a montré que cette région-là était fonctionnelle et donc qu'on ne pouvait pas enlever. Donc, on a laissé cette région-là, évidemment, pour ne pas paralyser la patiente. La stimulation corticale, lorsqu'on opère, on réveille le patient et en utilisant une électrode bipolaire ici, on est capable de stimuler des régions du cortex pour bien évoquer certaines réponses chez le patient et ainsi essayer d'avoir une idée de la manière dont le cortex est remodelé autour d'une tumeur. L'autre instrument qu'on utilise maintenant, c'est à l'aide de la résonance magnétique, c'est ce qu'on appelle l'IRM de diffusion et la tractographie. On a une équipe ici à Sherbrooke, au département des sciences, qui est vraiment spécialisée dans cette analyse d'images-là, l'équipe du docteur Décoto. Donc, ce qui est fait en tractographie, c'est qu'en utilisant une image de diffusion, on repère vraiment les vecteurs préférentiels de diffusion des molécules d'eau et en utilisant des calculs complexes que ces mathématiciens-là écrivent, on reconnecte ces vecteurs-là par un processus qu'on appelle la tractographie et ça nous donne une image, un modèle de ce à quoi on peut s'attendre pour la matière blanche du cerveau. Ici, vous voyez le faisceau qu'on utilise le plus fréquemment, le faisceau cortico-spinal, c'est le faisceau qui est responsable en fait des fonctions motrices du côté contralatéral à l'hémisphère qu'on image. Ici, vous voyez les deux côtés. Nous, on s'est demandé si on ne pouvait pas aller plus loin en utilisant toutes ces techniques-là. Il y a plusieurs personnes qui sont impliquées dans ces travaux-là que je vais mentionner. Je vais les nommer à mesure, mais ici, je vais parler d'abord de la qualité de vie. On s'est intéressé à la qualité de vie de nos patients qui avaient des tumours cérébrales. Pour ça faire, avec l'aide entre autres du Dr Philippe Goffaut, qui est neuropsychologue, on a mis sur pied, créé et validé un questionnaire de qualité de vie des patients spécifiquement atteints de tumours cérébrales. Pour les intéresser, ce questionnaire-là est disponible. Il a été publié dans le Canadian Journal of Neurosciences en 2009. Vous avez la référence ici. C'est un questionnaire que nous, on trouve extrêmement utile parce qu'il est court administré, il est reproductif et il est prédictif. Donc, en utilisant ce questionnaire-là, on a évalué différents facteurs chez nos patients. Puis, un des facteurs qui nous intéresse, c'est un travail qui a été fait par le Dr Kevin Whittingstall, qui est sur le département de radiologie et radiobiologie ici à l'Université de Sherbrooke. On a pris une cinquantaine de patients et on a corrélé la qualité de vie à la localisation de leurs tumeurs. Et là, comme le temps passe, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais essentiellement, ce que le Dr Whittingstall a fait, c'est une technique assez ingénieuse où il a identifié plusieurs aires cérébrales, en tout 90 aires dans les deux hémisphères. Il a attribué un centre géométrique à ces aires-là et il a comparé la distance au centre géométrique des rebords, des sumeurs. Essentiellement, c'est que nos patients qui avaient des lésions dans la région du jérus pari-hypocampal, du jérus singulaire postérieur, du lobule pariétal inférieur et du jérus postcentral, tout du côté droit dans l'hémisphère droit, donc dans l'hémisphère non-dominant, avaient une plus grande atteinte de leur qualité de vie. Donc, pour nous, c'était une trouvaille assez étonnante et assez intéressante. Et là, évidemment, on a poussé ça plus loin. Ce qu'on s'est dit qu'on ferait, c'est qu'on a décidé chez nos patients cérébrales primaires, c'est décider à étudier vraiment la connectivité fonctionnelle, surtout pour des patients qui ont des lésions dans leur hémisphère non-dominant. Donc, ce qu'on veut faire, c'est vraiment combiner toutes les modalités qu'on vient de discuter pour construire un modèle de cerveau qui est vraiment reproductif pour chaque patient, puis utiliser ce modèle-là afin de maximiser nos chirurgies et nos différentes interventions. Donc, pour ce projet-là, en fait, on utilise trois techniques qu'on relie. Donc, l'IRM de diffusion, tel que mentionné, l'IRM fonctionnel, mais encore là, grâce à une idée assez ingénieuse du Dr. Wittengstahl, plutôt que d'évaluer des fonctions motrices simples comme c'est habituellement fait, n'en capable, dans la résonance magnétique, d'évaluer d'autres fonctions plus complexes, entre autres la mémoire visuospatiale qui a été évaluée chez ce patient-là ici, et ces trois centres d'activation-là. Et en utilisant ces deux techniques, on fait une stimulation corticale pour prouver le réseau qu'on va avoir mis à l'évidence en utilisant l'IRM de diffusion, les activations en résonance magnétique fonctionnelle, ce réseau-là, il est bel et bien réel. Pour une idée, en fait, de ce qu'on veut faire en utilisant la tractographie, vous pouvez consulter ce papier-là qui a été publié à la fin, en décembre 2012, encore une fois dans le Canadian Journal de l'Université. Bon, tous ces travaux-là, comme je vous le disais, c'est des travaux d'équipe. Ça, c'est le docteur Maxime Descoteaux en mathématiques sur le département des sciences, puis ça, c'est le docteur Kevin Watingball ici sur le département de radiobiologie et radiologie. Puis tout ça, ce sont des étudiants qui ont contribué de près ou de loin à ces travaux-là. Donc, ce qu'on fait chez nos patients, on fait ce type d'études fonctionnelles-là, quelles que je viens de vous le rapporter. Donc, dans ce cas-ci, on a évalué vraiment la fonction visuo-spatiale. Par la suite, en utilisant ces zones d'activation-là, telles que mises en évidence par la résonance magnétique, on a fait de la tractographie pour les connecter entre elles et mettre en évidence ce réseau-là qu'on a par la suite isolé. Et la prochaine étape, c'est d'importer ce réseau-là dans notre système de neuronavigation, grand interface, ce qu'on appelle l'interface StealthLink, qui va nous être fourni par Medtronic, et utiliser la stimulation corticale pour vraiment démontrer que le réseau qu'on obtient et qu'on est capable, en stimulant certaines parcelles de ce réseau-là, de la fonction visuo-spatiale. Donc, ça, c'est un projet de recherche qui est en cours. Juste pour vous montrer, c'est une image de tractographie telle qu'on utilise maintenant de manière routinière lorsqu'on fait des chirurgies. Vous voyez, entre autres, que cette patiente-là, c'est une patiente de Halifax, qui était porteuse d'un gliome frontal. Vous voyez que dans cette région-là, il ne semble pas y avoir de fibres de matière blanche anatomiquement préservées. Un autre exemple qui vous montre les fibres qui sont déviées par la tumeur, qui est ici segmentée en rouge. Encore une fois, une tumeur non segmentée cette fois-ci, mais pour vous montrer vraiment le déplacement des différentes fibres. Le but de vous montrer tout ça, c'est vraiment de faire comprendre que chaque cerveau est indépendant, individuel et clairement modifié par la présence d'une tumeur. Tumeur qui est en rouge ici, on a évalué pour le langage, vous voyez que le langage allume ici. Ça, ce sont toutes les fibres qui sont, de près ou de loin, reliées à cette région fonctionnelle-là. Donc, vous voyez des réseaux très extensifs. Alors, toutes ces études-là, ça nous permet, entre autres, de prendre une tumeur que vous voyez ici. Ça, c'est un oligo d'androglion manaplasique chez un patient qui est porteur de cette tumeur depuis plus de 15 ans. Là, cette fois-ci, cette tumeur-là se met à grosser. Vous voyez qu'il y a déjà eu une biopsie dans le passé. Et là, le patient ne répond plus au traitement de radiothérapie et de chimiothérapie. Alors, on décide de l'opérer. De manière intéressante, cette tumeur-là est située en plein dans l'air central. Alors, techniquement, on ne devrait pas être capable d'enlever cette lésion-là. Mais lorsqu'on procède à la résection, en utilisant tous ces outils-là, on est capable d'enlever pratiquement toute la tumeur. Donc, encore une fois, pour vous montrer qu'il y a un remodelage très important du cerveau qui se fait, et qu'au préalable, en préopératoire, c'est vraiment impossible de prédire si on va pouvoir ou non enlever la tumeur. Il faut faire toutes ces études-là, amener ces informations-là en salle d'opération et les utiliser. Un autre exemple de lésion riale, avec une résection complète en utilisant ces différentes techniques-là. Puis, un dernier exemple ici, vous voyez une volumineuse tumeur. C'est un gliome de bas grade, mais qui prend vraiment pratiquement le tiers de l'hémisphère non-dominant de la patiente. Vous voyez, en utilisant ces techniques-là, la tumeur segmentée. En rose, l'aire d'activation pour le pied. Et les différentes fibres qui sont reliées à cette aire d'activation-là. Et en utilisant ces techniques-là, on a une résection. Vous voyez en blanc ici, ça c'est un signal un peu hémorragique. Donc, c'est le post-opératoire immédiat. On a enlevé, je vous dirais, environ le tiers de la tumeur. Alors, c'est sûr que ce n'est pas aussi satisfaisant qu'on l'aurait voulu. Mais en utilisant toutes ces techniques-là, en réveillant la patiente, en faisant de la stimulation, on a constaté qu'on ne pouvait pas aller plus loin que ça, qu'on aurait abîmé notre patiente. Alors, juste pour terminer sur la chirurgie. Donc, la chirurgie, malheureusement, malgré toutes ces avancées-là, va demeurer non curative, mais produit quand même un effet bénéfique sur la survie, sur la qualité de vie. Par contre, c'est fondamental d'essayer de pousser notre étendue de résection à plus de 90% lorsque c'est possible. Et puis, évidemment, nous, en tant que chirurgie, on ne doit pas produire d'atteinte dans la fonction neurologique, auquel cas on va nuire non seulement à la qualité de vie de nos patients, mais aussi à leur survie. Après la chirurgie, et là, je vais spécifiquement du glioblastome multiforme, parce que pour les autres tumeurs de grade 3, la conduite n'est pas aussi claire, mais pour le glioblastome multiforme, une grosse étude multicentrique qui a été publiée dans le New England Journal of Medicine en 1996, qui a établi cette approche-là, qu'on appelle l'approche STUP, comme étant le standard de première ligne. Alors, tous les patients sont traités comme ça. Ils ont un traitement de radiothérapie plus un agent de chimiothérapie qu'on appelle le témozolomide. Et ce faisant, on bonifie la survie de ces patients-là par rapport aux patients qui, jadis, recevaient la radiothérapie seuls. Le témozolomide, c'est un agent de chimiothérapie qui est un lipophile, qui est hydrolysé à sa version physiologique, converti dans sa composante active à pH physiologique. C'est un médicament dont l'absorption orale est excellente. La biodisponibilité orale est équivalente lorsque l'administration est intraveineux. Donc, il n'y a pas d'avantage à le donner en intraveineux. Vous voyez les courbes d'accumulation ici. C'est un médicament qui ne s'accumule pas. Donc, en 12 heures, il est pratiquement entièrement excrété. De manière intéressante, c'est un médicament qui, au niveau du système nerveux central, va s'accumuler pour 20% de la dose qu'on donne. Donc, chaque fois qu'un patient a prend dité modale, on a 100% de toxicité pour 20% d'effet au niveau du système nerveux central à cause de la barrière hémato-encéphalique. Ça n'a pas l'air beaucoup, 20%, mais c'est énorme. En fait, c'est beaucoup plus que bien des agents de chimiothérapie. Ça, c'est la première ligne de traitement. Lorsque le patient échoue la première ligne de traitement, lorsque le T-modal ne fonctionne plus, évidemment, la radiothérapie est terminée, il y a plusieurs choses qu'on peut considérer. Je vous parle rapidement de trois choses. Je vais vous parler de l'étude RESCUE, je vais vous parler du BVACISUMAB ou LAVASTIN, puis je vais vous parler de ce qu'on fait ici à Sherbrooke, l'intra-artériel. Donc, la première chose à considérer lorsque les patients échouent, c'est tout simplement de recommencer à leur donner du T-modal, de leur donner régime prescrit lors de la première ligne. Lors de ce régime, les patients reçoivent 5 doses. C'est de donner des plus petites doses, mais au quotidien, en continu. Donc, les patients reçoivent une petite dose. Moi, je donne un comprimé de 100 mg à tous les jours. Et en continu, pour une raison biologiquement qu'on ne comprend pas vraiment, mais il y a des patients qui répondent bien à ce régime-là, qui ne répondaient pas au T-modal standard qui est de 5 jours sur 28. Donc, ça, c'est la première option qu'on va considérer. C'est facile pour le patient, il est à la maison, il prend ses médicaments, il y a peu d'effets secondaires. L'autre option qu'on peut considérer, c'est le fameux avastin. Un mot sur l'avastin, d'abord, pour vous dire qu'il a été testé en première ligne et que les études semblent négatives. Donc, en première ligne, ajouter au T-modal l'angle de la radiothérapie, non seulement ça ne semble pas aider les patients, mais ça semble même leur nuire légèrement au niveau de la survie. Donc, ça ne prend pas une option qu'on va considérer en première ligne. Mais la récidive, ça semble être un bon argent. C'est des gens de Duke University qui ont publié ça, qui ont rapporté les premiers chiffres. Ça semble être un agent qui est intéressant. Nous, dans notre expérience, ce qu'on remarque, c'est que ce ne sont pas tous les patients qui répondent à l'avastin. Ceux qui répondent peuvent répondre de manière prolongée, mais malheureusement, les patients qui ne répondent pas peuvent par la suite présenter un genre de résistance qu'on pense qui est peut-être reliée à l'administration de l'avastin, on n'est pas sûr, mais peuvent présenter un patron de récidive de la tumeur qui va être plus agressif, qu'on trouve plus dur à traiter, en tout cas. Donc, l'avastin, on l'utilise, mais on le garde toujours en tête. Mais on s'en méfie. Moi, j'ai tendance à l'utiliser en deuxième ligne, mais à l'utiliser plutôt en troisième ligne. Donc, ce qu'on utilise ici à Sherbrooke, après que le T-modal quotidien ait échoué, ça va être classiquement des procédures qui vont permettre de modifier la barrière hémato-encéphalique. Un bref rappel, qu'est-ce que la barrière hémato-encéphalique, décrit par Paul Rich, qui a gagné le prix Nobel de médecine en 1908. La barrière est une entité qui est située au niveau des cellules endothéliales, de la vascularisation cérébrale et qui bloque essentiellement l'entrée des xénobiotiques ou des substances étrangères au niveau du cerveau. Il faut se rappeler de l'importance de l'organe vasculaire cérébral. C'est 20% de toute votre circulation artérielle qui sera au niveau du cerveau, même si votre cerveau pèse moins que 5% de votre poids corporel. C'est plus de 450 km de réseau de vaisseaux sanguins dans votre cerveau. Si vous prenez un gramme de tissu cérébral, il dit qu'il y a 100 cm² de vaisseaux sanguins là-dedans. Donc c'est extraordinairement... La barrière hémato-encéphalique, sans rentrer dans les détails, est située au niveau de la jonction, qu'on appelle la jonction serrée, entre les cellules endothéliales. Et cette jonction-là, elle est déterminée par un complexe de protéines qui sont modulables. C'est-à-dire qu'on peut faire contracter certaines de ces protéines-là et moduler l'étanchéité de la jonction serrée. Ça, c'est la première couche au niveau de la barrière hémato-encéphalique. Puis la deuxième couche, c'est ce qu'on appelle les pompes à efflux. Il y a différents transporteurs qui sont des transporteurs qui peuvent être surexprimés et qui le sont souvent malheureusement en contexte tumoral, qui sont situés au niveau de la surface des cellules endothéliales de la barrière hémato-encéphalique, mais aussi au niveau de la surface des cellules tumorales. Et ces petites pompes-là, ce sont des protéines transmembranaires qui vont reconnaître certains agents et qui vont les repomper dans le vaisseau sanguin pour les empêcher de rentrer, soit au niveau de la cellule, soit traverser la barrière hémato-encéphalique. Ils appellent les transporteurs ABC. Et tous ces transporteurs-là sont en grande partie résistants, sont en grande partie responsables de la résistance à la chimiothérapie. Juste pour vous donner un exemple, parce que quand on parle de la barrière hémato-encéphalique, il y a souvent des gens qui sont un petit peu réticents à ce concept-là. On a ici, ça, ça vient d'une publication de Partridge, on a ici un animal qui a été infusé avec de l'histamine radiomarquée. Et vous constatez que la molécule a coloré vraiment l'ensemble du cerveau de l'animal, sauf son cerveau et sa moelle épinière. Donc, je vous rappelle que la barrière hémato-encéphalique empêche la majorité des grosses molécules de traverser au niveau du système nerveux central. la majorité des petites molécules aussi et que malheureusement, cet aspect-là de la barrière est souvent négligé. C'est-à-dire que ça arrive fréquemment qu'on va dans des conférences en neuro-oncologie et qu'on n'adresse même pas cette question-là. On pose des questions sur la barrière hémato-encéphalique et les gens ne savent pas trop quoi nous répondre. Pourquoi c'est comme ça ? En grande partie, parce que la plupart des gens considèrent que la barrière hémato-encéphalique, ce n'est pas vraiment un facteur en contexte de tumeur cérébral parce qu'elle est bréchée. Et c'est vrai qu'elle est bréchée. La preuve, c'est qu'il y a du contraste radiologique qui coule qui permet de produire les signaux hyperintenses en T1 à la résonance magnétique. Mais cette brèche-là, elle est variable, elle est très hétérogène et elle dépend de chaque tumeur. On sait aussi que cette brèche-là va favoriser l'accumulation des agents de chimiothérapie au niveau central de la tumeur, là où les cellules sont déjà mortes. alors qu'autour de la tumeur, en périphérie, là où il y a les cellules qui prolifèrent, il y a très peu de chimiothérapie qui va réussir à rentrer. Donc, la barrière demeure un problème. En passant, j'ai oublié de traduire cette diapo-là, mais BTB veut dire Brain Tumor Barrier. Donc, on parle de la barrière hémato-encéphalique mais aussi de la barrière qui consiste dans les vaisseaux sanguins situés à même la tumeur. Je vous montre un petit exemple ici à quel point c'est important. Vous voyez, ça c'est quelqu'un qui écrit une opinion dans une revue d'oncologie au sujet de toutes les molécules, tous les inhibiteurs des tyrosines kinase. Puis, on dit ici, entre autres, pour une de ces molécules-là qui inhibait le platelet de R.E.G. on dit, écoute, ça n'a pas fonctionné, notre étude phase 2 n'a pas fonctionné, mais on ne sait pas si c'est parce que la molécule n'est pas efficace ou parce que la molécule n'a pas atteint sa cible à cause de la barrière hémato-encéphalique. Donc, souvent, on se retrouve devant ce type de problème-là. Alors, nous, on s'intéresse à la barrière hémato-encéphalique. Je vous montre rapidement, en rafale, quelques résultats du laboratoire pour vous montrer comment on utilise ça chez l'être humain. Donc, ça c'est un travail qui est mené par mon étudiante Marie Blanchette qui termine son doctorat avec nous. Et Marie, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a mis au point une technique dans notre modèle animal de Rob Fisher F98 qui, dans nos mains à nous, est un très bon modèle. C'est un modèle qui est reproductible puis prévisible qui montre une croissance tumorale sur une vingtaine de jours. Donc, dans ce modèle-là, Marie a mis au point une technique qui permet le bris de la barrière hémato-encéphalique de manière dynamique en temps réel dans une résonance magnétique. Ce qu'elle a fait essentiellement, c'est qu'elle a planté différentes régions de base. Donc, initialement, on voulait savoir au niveau de la tumeur mais aussi, vous voyez la tumeur en bleu ici, le même hémisphère qui entoure la tumeur est l'hémisphère contralatéral. Donc, Marie a cherché à montrer ou mesurer le niveau de pénétration de base du maniéviste qui est un agent, un produit de contraste de bas poids moléculaire autour de un kilo d'altonne. Et du gadomère qui est un agent de contraste au point moléculaire autour de 40 kilos d'altonne. Et vous voyez les niveaux de pénétration au niveau de la tumeur qui sont assez importants. Vous remarquez aussi les niveaux de pénétration en périphérie de la tumeur qui sont relativement négligeables. Par la suite, ce que Marie a fait, c'est qu'elle a procédé à une ouverture de la barrière chez nos animaux. Donc, elle les a mis dans la résonance magnétique, elle les a instrumentés et elle a ouvert la barrière ématon-encéphalique dans l'hémisphère porteur de la tumeur. Donc, vous voyez le contraste administré, le magnéviste avant l'ouverture de la barrière et après. Et puis, elle a fait les mêmes mesures qu'on a vues tout à l'heure. Donc, vous voyez pour le magnéviste ici, le gadomère, l'hémisphère, en fait, la tumeur et l'hémisphère autour de la tumeur avec ouverture de la barrière et sans ouverture de la barrière. Même chose pour le contralatéral et vous voyez pour la molécule de haut poids moléculaire. Ce que ça nous permet de constater, c'est que l'ouverture de la barrière augmente de manière assez significative l'entrée de la molécule dans la tumeur. Ça double l'entrée de la molécule dans la tumeur mais surtout, ça fait bénéficier la région autour de la tumeur, en périphérie de la tumeur, donc la région infiltrante là où on retrouve les cellules gliales ou les cellules malignes les plus actives finalement. Et puis c'est la même chose mais un degré moindre pour le marqueur de haut poids moléculaire. L'autre chose que Marie a démontré, ça c'est des expériences qui sont encore en cours qu'elle vient de tout juste en fait de partager avec le groupe, c'est que si on regarde maintenant la fonction des pompes en utilisant la pompe prototype qu'on appelle la pompe PGP, quand elle fait des ouvertures de barrière en utilisant une molécule marquée qui est le carvédilol qui est un substrat de ces pompes-là donc marqué au carbone 11, lorsqu'elle fait des ouvertures de barrière, malgré l'ouverture de barrière, cette molécule-là ne s'accumule pas au niveau du système nerveux central alors que si elle donne un inhibiteur de la fonction de cette pompe-là qui s'appelle le teriquidard, là vous notez que la molécule a tendance à commencer à s'accumuler. Donc ce que ça nous dit c'est que manipuler la barrière du point de vue osmotique nous permet d'augmenter la livraison d'agents de chimiothérapie à condition que ces agents-là ne soient pas des substrats des pompes qu'on vient de discuter, donc les pompes ABC. Si ces molécules-là sont des substrats, même si on manipule la barrière, les molécules sont à risque de ne pas plus pénétrer dans le système nerveux central. Et donc dans le laboratoire, on travaille sur une manière de nous permettre de franchir ces pompes-là en la combinant aux manipulations de la barrière hématon-encéphalique et ce qui nous intéresse nous, ce sont des nanotransporteurs relativement simples qu'on appelle des liposomes qui existent depuis plusieurs des liposomes. Ce sont des transporteurs polyvalents, biocompatibles, non toxiques, biodégradables qui ont la capacité de réduire l'effet secondaire parce qu'ils réduisent l'exposition systémique mais aussi la capacité de s'accumuler et de demeurer pris au niveau de la vascularisation du BTB, donc les vaisseaux sanguins de la tumeur cérébrale. Donc le but, c'est qu'on utilise ces nanotransporteurs-là qui ont autour de 100 nanomètres essentiellement pour insérer n'importe quel type de molécule à l'intérieur et livrer ces molécules-là. Ce qu'on veut faire, en fait, on a déjà travaillé dans le laboratoire avec ces nanotransporteurs-là, on en a déjà produit, on les a testés, si vous voulez, en utilisant des formulations commerciales que sont le lipoplatin dans lequel il y a du liposomal inséré et le lipoxal dans lequel il y a de l'oxaliplatin inséré. A noter que le cisplatin et l'oxaliplatin sont des celles de platine qui sont très neurotoxiques, donc ce ne sont pas des très bons agents à donner pour des tumales cérébrales, mais sous forme liposomale, ce qu'on espérait et ce qu'on a vu, c'est qu'on diminue leur toxicité. Et donc, dans notre modèle animal, on a fait ces tests-là pour démontrer qu'il s'agissait vraiment d'approches intéressantes. Et je n'ai évidemment pas le temps d'aller en détail là-dedans, on a déjà dépassé notre temps, je veux juste vous montrer les niveaux d'accumulation en utilisant ces molécules-là. Donc vous avez en bleu ici, lorsque le médicament est administré en intraveineux, en rouge, lorsque le médicament est administré en intra-artérielle, et en vert, lorsqu'on a le prosmotique de la barrière hémato-encéphalique, vous avez au niveau des noyaux des tumeurs, du cytoplas tumorale et de la tumeur totale. Regardons juste la tumeur totale pour constater qu'entre autres pour le lipoxal, l'ouverture de la barrière par rapport à l'administration intra-artérielle seule augmente beaucoup l'accumulation. C'est aussi le cas pour le lipoplatin et dans une autre mesure, c'est le cas pour le carboplatin. Pour l'accès liplatin, le cisplatin nu, on ne l'a même pas essayé parce que c'était beaucoup trop toxique. Donc, encore une fois, je pense très rapidement là-dessus, mais dans nos animaux, la survie est favorisée par une combinaison entre les selles de platine, le carboplatin ici, et une dose de radiothérapie parce que le sel de platine est un radiosensibilisant assez important. Par contre, ce qu'on note, c'est que pour ce qui est de l'accumulation, nos résultats les plus spectaculaires sont avec le lipoxal. Le lipoxal s'accumule de manière vraiment extrême lorsqu'on l'administre en intra-artériel en faisant une ouverture de barrière par rapport à son administration intraveineuse. Donc, dans le futur, on entend travailler avec des formulations liposomales de sel de platine administrant en intra-artériel avec une ouverture de barrière chez l'être humain. Vous savez qu'on utilise déjà ce type de procédure d'être humain. On fait déjà des manipulations de la barrière hémato-encéphalique. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on donne du manitole en intra-artériel et ce faisant, ça nous permet d'ouvrir vraiment les jonctions serrées que vous voyez ici de manière transitoire pour une vingtaine de minutes. Donc, il faut donner à la fin.